Salutations, c'est Discard, et aujourd'hui j'avais envie de donner mon avis sur Talisman, le jeu des quêtes magiques dans sa quatrième édition. C'est chez Matagos, et du 14 ans et plus, de 2 à 6 joueurs pour des parties d'une heure et demie, c'est un jeu de John Godenhoff, probablement le frère de David, et de Robert Harris. Alors je vous le dis tout de suite, c'est un jeu que personnellement j'ai beaucoup aimé, malgré sa simplicité, mais je vais revenir là-dessus un petit peu après. Pourquoi j'ai bien aimé ? Déjà, il est facile à sortir, les règles sont très simples, donc on les explique en 5 minutes, et on n'a pour ainsi dire pas de mise en place. On ouvre la boîte, on sort le plateau de jeu, on sort les quelques paquets de cartes, et on est parti. On peut regarder ça d'ailleurs, j'ouvre la boîte, on met le plateau de jeu au centre de la table, et on a quelques paquets de cartes. C'est tout. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir choisir notre personnage, mais ça va très vite. Donc on a un certain nombre de personnages qui sont ici, on va en distribuer 3 à chaque joueur, on va juste enlever les grenouilles, parce que ça c'est pas des personnages. On mélange, on en distribue 3 à chaque joueur, et on en choisit un parmi les 3, et on est parti. On a tout un tas de personnages, donc ça c'est chouette, moi je suis un ancien joueur de World of Warcraft, et j'ai ressenti des sensations qui me faisaient penser à ça. Qu'est-ce qu'on a par exemple ? On a un assassin, on a un moine, on a un nain, on a un druide, on a un voleur, on remarquera qu'ils ont fait la différence entre assassin et voleur, ça c'est ça. On a un troll, on a un prêtre, on a un menestrel, on a une sorcière, on a un guerrier, on a une prophétesse, on a un sorcier, on a une goule, on a un elfe. Donc voilà, tous les personnages sont asymétriques, on peut voir qu'il y en a qui ont très peu de texte, et d'autres qui en ont beaucoup, là je prends les deux derniers, on voit que le goule est peut-être plus complexe à jouer que l'elfe. Je ne vais pas entrer dans les détails des personnages, mais c'est plutôt bien foutu, franchement, c'est vraiment chouette. Alors, étrangement, c'est pas du tout un jeu coopératif, mais alors là, pas du tout, et ça va être un jeu de survie, puisque le but au final va être d'être le dernier survivant, et pour être le dernier survivant, il va falloir éliminer les autres joueurs. Je vais vous montrer un peu le plateau, qui est très grand, donc je vais devoir reculer la caméra. Voilà, comme ça on voit à peu près tout le plateau, c'est déjà du beau plateau. Donc le but, ça va être d'éliminer les autres joueurs. Le truc, c'est que quand un joueur meurt, il est remplacé par un autre personnage. Si on meurt, par exemple, dans les bois ici, eh bien on va abandonner l'équipement qu'on a récupéré, si on avait récupéré une épée, un bouclier, on va abandonner ça là, on va abonner notre argent là aussi, les sorts, les points de force ou d'un tel qu'on aura gagné, eh bien ça, c'est perdu. Et ensuite, on va repiocher un autre personnage qui va nous donner un nouveau point de départ. Par exemple, l'assassin, il commence dans la cité. Donc la cité, c'est là-bas. Et si on a de la chance, on aura peut-être la possibilité de venir récupérer notre équipement. Si un autre personnage est arrivé avant nous et l'a récupéré, eh bien tant mieux pour lui, c'est comme ça. Donc on va me dire, oui, mais comment on fait pour être le dernier survivant si quand on meurt, on remplace notre personnage ? Eh bien en fait, le but va être d'atteindre la couronne de commande. Donc comme on le voit, le plateau est séparé en trois zones. On a la zone extérieure, la zone qui est plutôt verte. On va pas mal se balader dans cette zone-là pour justement se stuffer un petit peu, s'équiper. On va pouvoir récupérer une épée ou une hache, un bouclier ou une armure. Et surtout, on va pouvoir éliminer des ennemis histoire de gagner de l'XP. Moi j'appelle ça de l'XP, ici dans le jeu, ils appellent ça plutôt des points de trophée. Mais c'est vraiment ça qui m'a rappelé l'ambiance World of Warcraft. Du fait que quand on a tué un certain nombre d'ennemis, on va les garder comme des trophées. Mais une fois qu'on a atteint 7 points de trophée, en fait les points de trophée, c'est les points de force des ennemis. Si on bat un dragon qui a 7 de force, ça nous fait donc 7 points de trophée. Et bien on peut échanger ces trophées contre un point de force pour nous. Donc on va augmenter notre force. Si on a battu des ennemis intellects, là on va pouvoir augmenter notre intelligence. Donc on va se stuffer un petit peu dans la zone extérieure. Quand on aura la possibilité de traverser, et bien on va essayer de traverser. Et on va pouvoir faire un petit peu la même chose dans la zone centrale. Ce sera peut-être plus dur, mais il y aura peut-être plus de possibilités de gains. Et au final, le but ça va être de passer l'épreuve de la porte pour enfin arriver dans la zone centrale. Une fois qu'on est dans la zone centrale, on ne lance plus de dés. A notre tour, en fait, on ne fait qu'avancer d'une case à la fois. Soit on va là, soit on va par là. En fonction de si on sait plutôt monter force ou plutôt un tel. Le but est donc d'atteindre cette case-là pour entrer là. Mais pour entrer là, il faut posséder un talisman. D'où le nom du jeu. Donc c'est pas la peine d'aller dans la zone centrale si on n'a pas de talisman. Comment on a un talisman ? Si on a de la chance, en arrivant sur une case n'importe où où on pioche une carte, on aura peut-être la chance de piocher un talisman. Si on n'a pas eu cette chance, on a toujours la possibilité de se rendre ici à la caverne du démoniste qui va nous donner une quête. Et une fois qu'on aura accompli cette quête, on gagnera un talisman. Ou alors on a toujours la possibilité de récupérer un talisman à un autre joueur. Je l'ai dit, c'est pas du tout coopératif. Donc on peut se rendre sur la case d'un autre joueur, le battre. Et une fois qu'on bat un joueur au combat, on a le choix entre soit on lui retire un point de vie, soit on lui prend de l'argent, ou soit on lui prend un objet. Et on peut parfaitement lui prendre le talisman. A noter qu'il y a des personnages qui peuvent vous voler des objets, même avant le combat. Genre le voleur, il peut arriver sur vous, il peut commencer par vous voler votre épée, et ensuite il engage le combat. Donc voilà, moi j'ai trouvé déjà que la symétrie entre les personnages était vraiment chouette. Il y en a qui sont peut-être plus faciles à jouer que d'autres, évidemment. Et donc une fois qu'on est sur la couronne de commandement, on va lancer le sort de commandement. Comment ça se passe ? Et bien simplement, on va lancer un dé. Sur un 1, 2, 3, il ne va rien se passer. Là j'ai fait 6. Sur un 4, 5, 6, on va retirer un point de vie à tous les joueurs qui ne sont pas sur la couronne de commandement. Le truc c'est qu'une fois qu'un joueur a atteint la couronne de commandement, si un autre joueur meurt quelque part, peu importe dans quelles conditions, on ne remplace plus le personnage. Une fois qu'on a atteint la couronne de commandement, les morts sont définitifs. Pour moi, la fin du jeu, c'est le gros point noir du jeu. Franchement, le jeu me plaît vraiment bien. Ça raconte une histoire. Là, il n'y a rien sur le plateau, mais au fil de nos déplacements, il y a des cartes qui vont venir s'ajouter sur les différentes zones. Donc les zones vont changer. Elles vont devenir peut-être de plus en plus complexes. Et ça va être vraiment sympa. En fait, c'est très simple. À notre tour, qu'est-ce qu'on fait ? Je prends un personnage vraiment au hasard dans le sac. Justement, je suis tombé sur l'assassin. Bon, imaginons que je sois là. À mon tour, je n'ai pas le choix. Je dois me déplacer, à moins que je commence mon tour par lancer un sort. Mais je ne vais pas entrer dans le détail des règles. Je fais 5. Donc j'ai le choix. Soit je fais 1, 2, 3, 4, 5. Je viens par ici. Soit je fais 1, 2, 3, 4, 5. Je vais par là et je fais ce qui est marqué sur la case. Alors j'ai d'autres choix. Il se trouve que je suis justement sur la case de la sentinelle. J'aurais même pu être là. C'est la même chose. J'aurais pu faire aussi 1, passer l'épreuve de la sentinelle et faire 2, 3, 4, 5. Ou 2, 3, 4, 5 et aller par là. L'épreuve de la sentinelle, elle consiste à quoi ? Elle consiste à battre la sentinelle qui a 9 de force. Donc c'est évident qu'il va falloir qu'on se stuffe un petit peu. Je ne sais plus combien il a de force l'assassin en début de partie. Mais voilà. L'assassin en début de partie, il a 3 de force. Donc pour un combat contre la sentinelle, je compte mes 3 points de force. Je lance mon dé et j'ajoute le résultat du dé à ma force, qui fait 5. La sentinelle a la 9 avant même d'avoir à lancer son dé. Donc autant vous dire que c'est perdu. Évidemment, à ça, je vais rajouter éventuellement une arme. Pour le cas de l'assassin, ce sera une arme. En fait, c'est une arme pour tout le monde, sauf pour le guerrier qui peut en ajouter 2. Donc je ne vais pas entrer trop dans le détail des règles. Mais bon, quand on arrive sur une case où il nous dit piocher une carte, on pioche une carte. Ça peut être un ennemi, ça peut être un événement, ça peut être un allié. Ça peut être un petit peu n'importe quoi. S'il y a déjà une carte sur la case, on ne va pas piocher de carte. Et on va faire ce qui est marqué déjà sur la carte. Si on tombe sur une case où il nous dit, là c'est piocher 3 cartes. S'il n'y en a pas, on pioche 3 cartes. S'il y en a déjà 2, on ne va en piocher qu'une. Et donc quand on pioche plusieurs cartes, je vais piocher 3 cartes là comme ça pour voir. Voilà, donc je suis tombé sur un gobelin qui a 2 de force, ça va être un combat. Voilà, on a un événement, obscurité démoniaque, et on a un sanglier qui a un de force. On doit les ranger par leur numéro, on voit qu'ils ont un numéro là. Donc on va avoir d'abord l'obscurité qui va arriver, et ça va arriver comme ça. Voilà, donc dans ce cas-là, je vais devoir faire ce qui est marqué sur l'obscurité démoniaque. L'obscurité, je crois que c'est passé un tour ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que ça nous dit exactement ? Une obscurité démoniaque du royaume des ténèbres recouvre le pays. Tous les personnages, sauf ceux d'alignement mauvais, doivent passer un tour. L'obscurité s'estompe ensuite dans la pile de défense. Je crois que l'assassin, de base, il est d'alignement mauvais. C'est ça, il est d'alignement mauvais. Donc on a évidemment l'alignement bon, neutre ou mauvais. On a la possibilité de changer d'alignement en allant au village. Il me semble que c'est au village. C'est ça, je crois que dans le village, si on fait un 1 chez l'occultiste, on devient un mauvais. Donc on peut changer notre alignement. Ça a assez peu d'incidents sur le jeu. En fait, il y a certaines armes qu'on ne peut pas prendre si on est mauvais. D'autres qu'on ne peut pas prendre si on est bon. Il y a des casques qui vont changer aussi. Par exemple, dans le cimetière, si je suis bon, je perds un point de vie. Alors que si je suis mauvais, je peux récupérer jusqu'à ma valeur de destin gratuitement ou prier en lançant un dé. Et là, je vais pouvoir gagner un destin ou un sort. Le destin, ça aussi, ça change en fonction des personnages. L'assassin, il en a trois. Ça permet simplement de relancer un dé, puisque tout va se jouer avec des dés et des cartes. Donc parfois, on va lancer le dé. Voilà, je fais un. Je ne veux absolument pas aller là. Et je n'ai pas envie d'aller là non plus pour une raison ou pour une autre. Je peux utiliser mon point de destin pour relancer le dé. Par contre, si je refais un, tant pis, je suis obligé de subir. Bon, là, je fais deux. Donc je pourrais très bien aller par là ou par là ou éventuellement revenir par ici. Ça, j'ai parfaitement le droit. Quand je passe dans l'autre sens, je ne combat plus la sentinelle. Comment on fait pour traverser ? Ça, c'est quand même important, puisque on se dit oui, mais si je m'oriente en un tel, je n'arriverai jamais à battre cette foutue sentinelle qui a neuf de force. Il faut savoir qu'on a la possibilité de récupérer une hache sur une carte aventure ou chez un marchand. Une fois qu'on a la hache, on peut sacrifier un tour pour couper du bois quand on est dans une forêt ou dans un bois. Pour ensuite traverser avec le radeau. On a la possibilité aussi depuis la taverne, mais là, il faut quand même de la chance. Si on fait un 6, on a un batelier qui nous ramène directement au temple. On a probablement certaines cartes qui vont nous donner la possibilité de nous téléporter ou quelque chose comme ça. La plus facile, entre guillemets, pour un joueur qui a beaucoup de force, c'est de passer par la sentinelle. La plus facile quand on n'a ni force ni un tel, c'est de récupérer une hache et de couper du bois et de faire le radeau. Et donc, oui, ça va nous prendre plusieurs tours pour réussir à traverser, mais c'est quand même pas mal. Le truc, c'est que le radeau, une fois qu'on s'en est servi, on ne le transporte pas. On ne transporte pas le radeau sur nous, donc on va devoir l'abandonner. Donc, si on retraverse pour une raison ou pour une autre, si on a raté une des épreuves, par exemple ici, si on rate l'épreuve, il peut nous ramener, ici je regarde, à la porte du pouvoir, ou il peut nous ramener à la caverne du démoniste, donc déjà c'est là-bas, mais ça, ça va encore. Ou il peut nous ramener à la taverne qui est là-bas. Donc, si on n'a pas de chance, c'est qu'on a vraiment fait, je vais dire, un mauvais lancé de dé, mais ce n'est pas tout à fait ça, c'est que vraiment, pour passer cette épreuve-là, une fois qu'on a passé la porte, là on va choisir si on veut utiliser la force ou l'intel pour passer la porte. C'est pour ça que c'est important de se stuffer. Je crois que d'ailleurs, l'épreuve de la porte, on choisit force ou intel. Imaginons que j'ai bien joué, j'ai 10 de force, j'arrive ici, je dis je joue pour la force, je lance 2 dé, là, je fais 10. Comme ma force est égale ou supérieure à celle de la porte, eh bien j'avance d'une case. Au tour d'après, soit j'avancerai d'une case par là, soit j'avancerai d'une case par là, mais ça dépendra de mon choix. Ici, ce sera plutôt pour jouer avec l'intellect, alors que par là, ce sera pour jouer avec la force. Première partie que j'ai faite, la première partie que j'ai faite en physique, moi j'avais le voleur et mon adversaire, on a joué K2, avait l'assassin. Justement, l'assassin, clairement, il était plus fort que moi en combat, mais en tant que voleur, moi j'avais quand même l'avantage d'avoir récupéré tout mon stuff en le volant, sans jamais dépenser d'argent, ce qui fait que j'ai pu garder mon argent pour éventuellement me soigner, ou si j'avais besoin de m'acheter une mule, je pouvais m'acheter une mule, peu importe ce que je voulais faire avec mon argent. Ça s'est terminé, que moi en tant que voleur, je suis arrivé ici avant l'assassin, j'ai eu la possibilité de lancer mon dé une fois ou deux quand même, et pour finir, l'assassin m'a rejoint. Une fois qu'on est à deux sur la zone de commandement, sur la couronne, on ne peut plus lancer le sort de commandement. À notre tour, on est obligé de se battre, en fait, moi en tant que voleur, à mon tour, je suis obligé d'attaquer l'assassin, et l'assassin, à son tour, est obligé de m'attaquer moi. Ce qui a fait que j'ai gagné, c'est que j'ai disposé d'une armure, et qu'après qu'on soit pris un point de dégâts, un éventuel point de dégâts, je lançais mon dé, et sur un 4-5-6, là j'ai fait 5, je ne prenais pas ce dégâts, j'ai pu résister un petit peu plus longtemps que lui, et j'ai gagné comme ça, ça a été un final vraiment épique. La première partie, ça a été mon final le plus épique. Le point noir, je l'ai dit, c'est vraiment ce sort de commandement, parfois ça peut être très long. Moi j'ai fait une partie sur Steam, heureusement c'était en démat, ça va plus vite, mais j'ai passé genre 30 ou 40 tours sur la couronne de commandement. Il faut savoir que, bon déjà, comme je l'ai dit, le sort de commandement, il ne sort que sur 4-5-6, donc je lance mon dé, je fais 4, bon là ça passe, je fais 1-2-3, ça ne passe pas. Donc sur 10 tours, je vais peut-être lancer le sort au final que 5 fois, je vais avoir la possibilité de retirer 5 points aux autres joueurs, mais 1 point à la fois, mais eux pendant 10 tours, ils ont le temps de se balader, d'essayer de se soigner par-ci, se soigner par-là, parce que parfois, bon là, on n'a pas trop de possibilités de soins. Si on est bon, on a peut-être la chapelle, on a un docteur quelque part, mais il y a des cartes qui se rajoutent et on peut avoir un médecin, on peut avoir ci, on peut avoir ça. Et vraiment, je suis tombé sur une IA, c'était contre une IA. Il passait son temps à se soigner, j'ai passé vraiment 30 ou 40 tours à ne pas jouer, à ne faire que lancer mon dé de commandement, c'était l'enfer, quoi. C'était l'enfer, j'ai fini par gagner, mais vraiment, c'était infernal, et ce genre de truc, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Mais il y a des extensions qui modifient la fin du jeu. Moi, pour l'instant, je n'ai pas encore ressenti le besoin d'avoir des extensions, et il y en a des tonnes. C'est une des raisons pour lesquelles j'avais hésité d'acheter ce jeu, c'est qu'il y a beaucoup d'extensions qui viennent rajouter des extensions de plateau à gauche, à droite, au milieu. Après, il faut vraiment une très grande table si on veut jouer avec plusieurs extensions en même temps. Je crois que ce n'est pas ultra conseillé d'ailleurs d'en mélanger plusieurs en même temps, à part évidemment les personnages. Il faut savoir que sur Steam, si je ne dis pas de bêtises, toutes les semaines, on a accès à une nouvelle extension gratuitement, en prêt, quoi. On peut la jouer pendant la semaine, et la semaine d'après, l'extension disparaît, et on a accès à une autre extension, ce qui nous permet un petit peu de tester différents trucs. Il y a des personnages qui sont vraiment très forts, par exemple, moi je me rappelle que j'avais joué une partie avec le pirate, je crois que le pirate, à chaque fois qu'il faisait un 6, il pouvait traverser la rivière. Bon, après, il dispose de son propre équipage, j'imagine. Voilà, enfin tout ça pour dire que... Donc moi, la première partie que j'ai fait en physique, on était deux. La deuxième, on était deux aussi, mais c'était un autre joueur. La troisième, on était trois, et c'était donc deux autres joueurs, c'était mes enfants d'ailleurs, pour la dernière partie. Et à chaque fois, à la fin de la partie, tout le monde m'a dit, il faudra qu'on y rejoue, c'est vraiment bien. Moi, j'avais peur de l'acheter, parce que j'ai beaucoup entendu que c'était une sorte de jeu de loi, ou de chevaux de bois, qu'au final, ce qu'on faisait, c'était, ben, on lance le dé, et on fait ce qui est marqué sur la case. Bon, ben déjà, c'est pas tout à fait le cas, puisque quand je lance le dé, je choisis si je vais vers la droite ou vers la gauche. Dans certains cas, j'ai le choix d'aller vers la droite, vers la gauche, vers le haut, à droite, à gauche. Bon, on a quand même plusieurs possibilités. S'il y a déjà un adversaire sur une case et qu'il y a une carte, ou même s'il n'y a pas de carte, on choisit si on rencontre l'adversaire ou si on rencontre la case. On a le choix, quand même. Si on bat un adversaire, on choisit si on lui retire un point de vie, si on lui vole de l'argent, si on lui vole un objet. On a quand même pas mal de choix tout au long de la partie. Ce qui fait que mes trois parties que j'ai faites en physique, d'ailleurs, c'est moi qui les ai gagnées. Donc, je ne suis pas sûr que ce ne soit qu'un jeu de chance. Moi, j'avais l'avantage de mieux connaître le jeu, c'est sûr, puisque j'avais lu les règles avant. La première partie, je l'ai découverte en même temps que mon adversaire, mais les deux autres parties, ce n'était plus le cas. J'avais un petit avantage du fait que je pouvais éventuellement m'attendre un petit peu ce que je pouvais avoir comme carte aventure. Attention que les cartes aventure, dans la boîte de base, sans extension, on en a quand même déjà un beau paquet. Là, elles ne sont pas slivées, c'est déjà un beau paquet de cartes. Voilà, donc à partir du moment où tous les joueurs avec qui j'ai joué m'ont dit qu'il faudra vraiment qu'on y rejoue, eh bien, pour moi, c'est oui. Donc, comme je l'ai dit, pas de mise en place pour ainsi dire. On sort le plateau, on sort les cartes, on explique les règles. Et voilà. Et si, quand on arrive sur une case, si on ne sait plus trop quoi faire, on a un schéma au dos du manuel qui nous dit, ben voilà, on s'est déplacé. Est-ce qu'il y a déjà un personnage sur la case ? Oui ou non ? Ben là, on va dire qu'il n'y en a pas. On résout la rencontre de la case. Est-ce que c'est une case où il faut piocher une carte ? Oui ou non ? Ben non, sinon, c'est une où il ne faut pas faire piocher une carte. Eh bien, on fait ce qu'il y a marqué là, et on suit le truc à chaque fois. Et c'est très simple. Voilà, donc pour moi, Talisman, c'est un grand oui. C'est étonnamment au final, puisque en règle générale, les jeux qui combinent un lancé de dé avec une pioche de carte aléatoire, c'est assez chaotique. Alors, si le jeu est marqué 14+, pour les enfants, moi je pense que c'est peut-être à ce côté frustrant, parce que vraiment, les règles sont tellement simples qu'on peut y jouer à moins de 14 ans. Mais c'est vrai que ça peut être frustrant. C'est vrai que mon gamin a pas mal râlé pendant la partie. Je crois que son personnage est mort deux fois, donc il a pu changer de personnage... Enfin, il a pu changer de personnage une fois, mais la deuxième fois, j'avais déjà atteint la couronne, donc son personnage est mort. Il a un petit peu râlé, mais il a quand même eu envie d'y rejouer. Donc ça, c'est chouette, mais c'est vrai que parfois, ça peut être pénible. On ne fait que des lancés tout pourris. Ou alors, moi je fais un lancé, j'arrive sur une case, je pioche une carte, je tombe sur un dragon, je ne peux rien faire, il me retire un point de vie. Mon adversaire, il lance son dé, il fait deux, il arrive ici et il gagne une épée. Tu te dis, ouais, va te faire foutre quoi. Merde, moi je perds un point de vie, lui il gagne une épée, comment tu veux gagner ? Mais bon, au long de l'aventure, on a le temps de se rééquilibrer, de se remettre, et voilà. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !